C'est une machine électrostatique, une machine qui crée du courant entre les deux boules ici. Et on admet que dans l'air ambiant, il y a un éclair entre les deux boules lorsqu'il y a une tension de l'ordre de 10 000 volts entre les deux boules par centimètre. Donc ici j'avais mis à peu près un centimètre, ça veut dire que la tension créée par cette machine est de l'ordre de 10 000 volts. Alors cette machine, elle a été mise au point, ce n'est pas celle-là, mais le prototype a été mis au point en 1882. 1882 et le principe c'est un phénomène d'influence. Alors d'abord, avant toute chose, je démarre en parlant, je vais parler d'électricité positive et d'électricité négative. Par exemple, on mettra des charges positives ici, des charges négatives de l'autre côté et c'est ce qui fera l'étincelle. Je sais bien que pratiquement, il n'y a pas d'électricité positive. L'électricité positive, il faut bien se rendre compte, c'est un manque d'électrons qui sont négatifs. Maintenant, j'ai dit ça, je continuerai à parler d'électricité positive et négative parce que c'est plus facile. C'est bien plus facile d'introduire cette notion plutôt que de dire, ici il y a un manque d'électrons, etc. Donc, je parlerai d'électricité positive et négative. Comment marche cette machine ? Alors tout d'abord, on remarque qu'il y a, je vais le mettre un peu de biais comme ça, qu'il y a en fait deux plateaux qui sont animés par une manivelle et la courroie du premier plateau est croisée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va tourner la courroie, les deux plateaux tournent en sens contraire. Sur ces plateaux, alors, de ce côté-là et de l'autre, c'est exactement le même système, mais je vais reprendre ici. Sur ces plateaux, il y a deux choses qui apparaissent. D'abord, il y a des frotteurs. Des frotteurs, c'est-à-dire qu'aux extrémités de ces tiges, on a un petit peu de métal, une petite touffe de métal, ici. Et même chose de l'autre côté, perpendiculaire. Ensuite, deuxième chose importante, il y a un U de chaque côté, et ce U, dans ce U, il y a des pics. C'est-à-dire que c'est là que se fait le transfert de charges. Les charges qui sont sur le plateau sont transférées à ce U. Alors, ce U est relié, on va le voir par derrière, est relié à ces... Il y a un U d'un côté et un U de l'autre. Si vous voulez, celui-là prendra des charges positives, celui-là donnera des charges négatives, et ces deux U sont reliés à deux colonnes qui forment des condensateurs. C'est pour accumuler les charges. D'un côté, on accumulera les charges positives, de l'autre côté, les charges négatives. Et ensuite, ces U sont également reliés à ce qu'on appelle les écrateurs. Donc, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. L'écrateur, ça dit bien son nom. Alors, comment ça fonctionne, ce système ? Je vais supposer que je fais tourner le système. Alors, quand le disque passe devant ce U, là, vous voyez le disque, je prends le premier. Quand le disque passe devant ce U, il se décharge, il perd ses charges, il donne ses charges au métal. Donc, on a à ce niveau-là, il n'y a plus de charges sur le disque. Il passe, il avance, il avance. Et là, par frottement, eh bien, il récupère les charges. Je vais supposer que ce sont des charges positives que je vais symboliser par un truc rouge. Bon, donc là, jusque là, il n'y avait pas de charges. Arrivé là, il y a des charges. Ces charges, eh bien, elles continuent, elles continuent. Elles arrivent de l'autre côté. Et là, elles redisparaissent. Comme ça. Alors, je vais voir, là, j'ai regardé ce qui se passait de ce côté. Mais il y a un deuxième frotteur. Ce deuxième frotteur, lui, comme il crée des charges positives d'un côté, de l'autre côté, les charges sont négatives. Parce qu'il y a eu un transfert d'électrons de cette extrémité-là vers ça. Par conséquent, lui, il apporte sur le disque des charges négatives. Tout ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et arrivé aux extrémités, eh bien, d'un côté, les charges positives sont accumulées d'un côté. De l'autre côté, les charges négatives sont accumulées. Bien, alors, ça, c'est le disque. Eh bien, s'il n'y avait qu'un disque, je peux vous dire que ça ne marcherait pas du tout. Ça serait complètement inutile. Enfin, ça ne pourrait pas fonctionner. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, de l'autre côté. De l'autre côté, donc, je reprends mon système, j'ai mes charges positives qui sont accumulées de ce côté-là, charges négatives de l'autre. Là, ça avance. Les deux disques se trouvent là, en face de l'autre. Donc, arrivé ici, il y a des charges positives là-dessus qui vont attirer les charges négatives de l'autre. Donc là, ça appelle des charges négatives qui vont donc se déplacer, se positionner, positionner ici. Vous avez les charges positives et les charges négatives qui sont en face les unes des autres. Donc, elles se tiennent. Une charge positive et une charge négative, ça s'attire. Donc, elles vont se tenir tenir ensemble. Alors, même chose de l'autre côté. De l'autre côté, eh bien, alors, quand arrivent les charges négatives devant le frotteur, évidemment, ça crée des charges positives. et à ce moment-là, les charges restent sur le disque tranquillement et peuvent donc tourner comme ça. Et ensuite, ça repart, etc. Ça repart. Donc, c'est un dispositif qui s'appelle dispositif par influence parce que c'est le fait d'avoir des charges les unes à côté des autres qui vont se tenir main dans la main, si vous voulez. bien, alors, voilà ce que je pouvais dire. Il m'en manque une, donc, ça va. Alors, ce dispositif, donc, je vais voir si ça veut bien refaire une étacelle après tout ce qui lui est arrivé. là, c'est donc presque 15 000 volts. C'est une bonne tension sérieuse. Alors, voilà, avec l'explication, bon, rapide pour le fonctionnement. Donc, on va l'utiliser pour faire un jeu qui se faisait au temps de Louis XV. Alors, donc, on va faire une expérience qui se faisait au temps de Louis XV. En effet, il apparaît, on a ici une silhouette de chasseur et cette silhouette de chasseur, alors, je vérifie, a été faite en 1780, donc, peinte en 1780, classée monument historique. Attention, c'est un monument historique, ce truc-là, classé en 1994. Mais, c'est apparu, ce chasseur, c'était pour faire de la physique amusante dans les salons du roi Louis XV et on va le refaire. Donc, je le relie à une des extrémités de la machine électrostatique et à l'autre extrémité de la machine électrostatique, je vais placer une cible. Bon, je n'ai pas la cible originale, celle-là, je l'ai faite hier. Donc, c'est une cible moderne. Et, même chose, on relie le fil électrique, le fil qui sert de cible, de centre de la cible au à la machine électrostatique. Voilà. Bon, maintenant, on fait un roulement de tambour et on on espère. Voilà, ça marche. Alors, on zoom. Non. c'est pas très bien d'avoir des trucs comme ça. bien voilà, donc, et ce que je voulais dire pour terminer, c'est que c'est... Non, c'est sur la dangerosité du système. de lavabo. L'électrostatique ne présente pas de danger, c'est juste un peu déplaisant, quand on reçoit une décharge, c'est un peu déplaisant, mais il n'y a pas de danger. En effet, la tension fait 10 000 volts, mais l'intensité est de l'ordre du micro ampère. Hein, un millionième d'ampère, donc c'est vraiment une intensité très faible et qui ne cause pas de dégâts. Bon, la tension agite, crée des perturbations dans les nerfs, donc on se secoue un petit peu, hein, quand on reçoit un coup de... une tension, mais c'est pas de... il n'y a pas de danger mortel, s'il vous plaît. Voilà. Merci.